Comment intégrer les fruits dans un projet de prise de poids ? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Sur le sujet particulièrement des fruits, c'est vrai que moi ces dernières années, j'ai eu une évolution de ma pensée. Je suis rentré dans la naturopathie avec l'alimentation vivante, le crudivorisme végétal. Donc j'ai consommé des caisses et des caisses de fruits à cette période-là de ma vie. Puis après, j'ai rencontré des gens comme Jean-Huntziger, je suis rentré dans le paléo, dans le cétogène, dans le carnivore et j'ai eu des périodes où je ne consommais plus du tout de fruits pour des raisons qui me sont propres. Donc j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai eu une relation radicalement différente vis-à-vis des fruits. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu lire, avec toutes mes expériences, j'ai un point de vue qui est beaucoup plus nuancé que ce que j'ai pu avoir à certaines périodes de ma vie. Donc je vais vous le résumer aujourd'hui sous forme de trois éléments parce qu'on me pose souvent la question, on me dit Jérémy, j'ai envie de prendre du poids mais je ne sais pas si je dois consommer des fruits. Est-ce que je dois en prendre beaucoup, pas beaucoup, un petit peu ou pas du tout ? Donc aujourd'hui, je vais vous donner trois éléments sur lesquels réfléchir à la façon d'intégrer des fruits quand on veut prendre du poids. Le premier élément, c'est un élément qui n'a pas bougé depuis ces dernières années, qui est toujours le même, c'est qu'il ne faut pas oublier que les fruits sont des aliments qui sont peu denses énergétiquement. Vous prenez un fruit comme la banane qui est un des fruits les plus caloriques qui existent, on n'est même pas à 100 kilocalories pour 100 grammes. Les fruits sont des aliments hypocaloriques. Donc quand on est une personne qui veut prendre du poids, qui a déjà du mal à engranger suffisamment d'énergie, parce que pour prendre du poids, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, à un moment donné, il faut consommer plus d'énergie qu'on en dépense. Et donc les fruits, comme ce sont des aliments qui sont très peu denses, très pauvres en énergie, ce n'est pas forcément la bonne stratégie de s'en gaver. Surtout pour des personnes qui sont maigres, qui ont un petit appétit à la base, se remplir l'estomac avec des fruits qui vont apporter relativement peu d'énergie, ce n'est pas forcément quelque chose qui va nous aider à prendre du poids. Une autre chose aussi, c'est que la consommation de fruits ne doit pas interférer avec la capacité de la personne à consommer des protéines et surtout des graisses, ce qui est véritablement ce qui permet d'élever le total calorique. Donc quand on cherche à prendre du poids, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas surconsommer des fruits et en particulier si on a un petit appétit. Ça, c'est clair et net. Deuxième élément à prendre en compte, les fruits sont des sources d'énergie et de sucres simples. Dans les fruits, on va retrouver une combinaison de fructose et de glucose qui sont des sucres simples qui ne nécessitent pour ainsi dire quasi aucune digestion, quasiment aucune sécrétion enzymatique et digestive. Donc ça, c'est un élément intéressant. D'autre part, et ça je l'explique dans mon programme de prise de poids, les glucides sont un macronutriments qui ont tendance à stimuler l'appétit. Et là, c'est très intéressant pour des personnes qui ont un petit appétit et qui cherchent à prendre du poids, ça va leur permettre d'augmenter leur appétit. Néanmoins, il faut penser à bien les préparer. Certaines personnes ont des problématiques digestives, un intestin en mauvais état, une dysbiose, et ne peuvent pas consommer des fruits crus avec la peau à la fin d'un repas. Là, il y a différentes techniques qui permettent de résoudre ces problèmes. On peut par exemple enlever la peau, enlever les pépins, les cuire. Toutes ces choses-là vont permettre de mieux les assimiler, même si on va perdre quelques vitamines au passage. Et le troisième élément que je voudrais ajouter, c'est le point des micronutriments. Alors, évidemment, moi j'ai fait des vidéos, j'ai fait plein de comparatifs pour dénoncer le fait qu'on nous vend l'idée que dans les fruits et les légumes, il y a des tonnes de micronutriments. Ce n'est pas vrai, là-dessus je n'ai toujours pas bougé. Vous ne retrouverez jamais dans un fruit la quantité de micronutriments qu'il va y avoir dans des fruits de mer ou dans du foie par exemple. Ça c'est vrai. Néanmoins, il n'y a pas que du mauvais dans les fruits. Il y a des micronutriments, il y a de la vitamine C, il y a du potassium. Certains fruits sont également riches en vitamine B1 comme l'ananas et l'orange. Dans l'ananas, on va également retrouver du manganèse qu'on ne retrouve pas tout le temps dans les produits animaux. Donc, il y a des micronutriments dans les fruits. Je vais vous faire afficher par exemple ce qu'on trouve dans 100 grammes de pastèque puisque là c'est l'été, la saison va arriver. Et vous allez voir la quantité de micronutriments qu'il y a. Le truc c'est qu'on mange rarement 100 grammes de pastèque, c'est quasiment que de l'eau. On peut facilement manger 300, 400, 500 grammes. Donc, je vais vous faire afficher ce qu'apporte 500 grammes de pastèque. Et vous allez voir que ça commence à être petit à petit intéressant. D'ailleurs, je vais vous faire passer plusieurs profils en micronutriments pour différents fruits. Vous allez voir, ce n'est pas si mauvais que ça. Évidemment, en valeur absolue, on n'est pas très élevé. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en mangeant 200, 300, 400 grammes de ce fruit, on va avoir quelque chose d'intéressant. Donc, l'avantage des fruits aussi, c'est qu'on va retrouver aussi un équilibre entre les minéraux et les vitamines. On a également tous les composés phytochimiques, notamment la famille des flavonoïdes. Donc, dans les fruits, malgré le fait qu'on n'arrive pas à des quantités faramineuses, il y a quand même des vitamines et des minéraux qui, quand on les additionne à tout le reste de l'alimentation et quand, par exemple, on augmente sa consommation de fruits, peuvent être intéressants et peuvent permettre de compléter une alimentation. Voilà, donc avec ces trois éléments, je voulais apporter un petit peu de nuance. Les fruits, quand on cherche à prendre du poids, il ne faut pas en surconsommer. Mais ça peut être intéressant parce que ça peut nous permettre de stimuler notre appétit et ça peut permettre de compléter l'apport des produits animaux, notamment sur des micronutriments comme la vitamine C, le potassium qui ne sont pas toujours très présents dans les produits animaux. Et il ne faut pas oublier que les fruits, on peut souvent en consommer de grandes quantités. Donc, l'effet cumulatif sur les micronutriments va se faire. Si le sujet de la prise de poids vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Ce sera le premier lien en description. J'y donne régulièrement des conseils privés. D'ailleurs, c'est les conseils que j'ai utilisés pour prendre du poids de façon saine et à mon rythme, sans perturber ma digestion, sans vouloir ressembler à une armoire à glace. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse vous abonner dès à présent et je vous dis à bientôt sur Vitali TV pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !